Parti pour le prix de Seine-et-Oise, dernier groupe de cet après-midi avec non partant le numéro 5, Cash Guy. Et tout de suite un excellent départ pour le 2, Calga Dalgar, le favori de l'épreuve. Également bien parti là, ce main aim qui comme à son habitude va tenter de prendre la direction des opérations. Le long de l'Alice, on s'est isolé avec le numéro 10, Duffin Knightley qui emmène dans son sillage le numéro 13, Alco-Uase. Et également le 14, Nuit de Glace, au centre de la piste. Dalgar à l'avantage avec le numéro 1, Main Aim, dans leur sillage. On a bien placé Bluster, on a également bien placé le numéro 12, Sky Team. Et également s'est accompagné au bras le numéro 8, Artie qui tente de venir. Alors qu'on est environ maintenant à mi-parcours. Et le numéro 2, Dalgar qui semble aller plutôt librement à l'avantage. Côté corde, on est bien placé également avec Duffin Knightley avec le numéro 13, Alco-Uase. Avec le numéro 10, Duffin Knightley qui a l'avantage devant Alco-Uase. Alors que Dalgar tente de garder maintenant un accès-ci tendant aux avant-du-pôteau. Et Duffin Knightley qui tente de repartir sur l'attaque de Alco-Uase. Alors que pour la troisième place, Maradentro vient attaquer Dalgar aux avant-du-pôteau. Duffin Knightley qui va certainement s'imposer. La deuxième place pour Alco-Uase d'après le plein savoir entre Dalgar et le numéro 4, Maradentro. Arrivée très serrée pour la troisième place, vous l'avez dit. Mais pour la victoire, pas de problème pour le numéro 10, Duffin Knightley. La corde, la corde, la corde. Il fallait prendre le long de l'Alice apparemment dans cette course. Car les deux concurrents qui étaient isolés le long de l'Alice, sont partis et ont dominé très nettement leurs rivaux. Duffin Knightley monté par Thierry Tulliez. Entraînement Charlton. Kazak Emmett à l'honneur. Elvage Emmett, le fils de Tic Tac, l'emporte à la cote de 19 euros. Deuxième place pour le 13, Alco-Uase à la cote de 8,40. Et puis derrière, on retrouve les duétistes dont on parlait tout à l'heure, les deux favoris, c'est-à-dire Dalgar et Maradentro. C'est serré entre le 2 et le 4. Petit avantage pour Dalgar, pour moi. Petit avantage pour Dalgar, nous dit Fred. Petit, hein. Petit, d'accord. À mon sens, maintenant. Il y en a un qui a la tête un peu en l'air et l'autre en bas. Bon, on note ça. Et puis derrière, on a le numéro 9. Salut l'Africain, 5ème Patrick va réagir. Je voulais répondre à Fred. Qu'est-ce que vous en pensez pour la photo ? Je prince et je prince Dalgar. Merci.